Bonjour, bonsoir, j'espère que vous avez bien, vous passez une bonne journée, une bonne soirée surtout, on est, je sais plus on est quel jour, parce que c'est vraiment important, je pense pas, mais en tout cas bonjour et bienvenue, je vous souhaite la bienvenue sur ce live toujours improvisé, je crois que tous mes lives sont improvisés de toute façon, pourquoi prévoir quand on peut juste passer un moment avec des gens, mais du coup bonjour, bonsoir, j'espère que vous avez bien, commencez à passer votre journée, votre quotidien, on échange de manière non fluide, mais on échange, c'est le principal, il y a une logique derrière, je crois qu'il y a une logique derrière, je suis pas sûr, mais on peut essayer, donc de nouveau bonjour, parce que mieux vaut le dire plusieurs fois qu'une fois, une fois c'est pas assez encore, plusieurs fois t'es sûr de, comme ça t'es sûr de pas avoir oublié, en tout cas bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, passez une bonne soirée, que vous ayez passé une bonne journée surtout, et que vous aurez une bonne vie en général, après là je vais dans vraiment le large, mais après le large c'est toujours mieux que le trop serré, bonjour, bonsoir, cette phrase est très étrange quand même, et elle restera dans un contexte qui n'en avait pas au final, c'est vrai que cette phrase est totalement random, en tout cas j'espère que ça a bien l'autre côté, j'espère, dans la globalité des choses, au côté de Thomas, putain c'est vrai faut que je retrouve le blase d'un mec, tu préfères le serré, ok, on part vraiment sur un débat en slow, bonsoir, oui, c'est vrai que la phrase est, ouais, oui, on peut préférer le serré, je ne sais pas très bien de quoi on parle, et je ne sais pas si j'ai envie de savoir de quoi on parle, dans tout cas bonsoir, raconte un peu qui t'es, c'est plus, ok, je crois savoir de quoi on parle en présent, mais présente-toi, je t'en prie, moi c'est Alexandre, étudiant en audiovisuel, en fin d'année, Normand qui est en études dans les Yvelines, du coup présente-toi, échangeons tous ensemble, bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes bien, et bah Pythagore, oublie-moi avec un autre, salut, Riel Solvénien, 22 ans, tu fais quoi dans la vie, homme de 22 ans, Jean Slow, ce serait hyper bizarre si on vraiment on s'appelait juste comme ça, bonjour, homme de 23 ans et de 22 ans, moi j'ai 20 ans, je vais sur mes 21 ans, malheureusement, et bien merci beaucoup Y, j'aurais plu, yes I have so German, salut Damien, comment ça va, salut, salut Alizea, comment que ça va, alors putain, quand je sais pas qui t'es, bah vraiment on se connait, mais bon, si on se parle plus c'est qu'il y a sans doute une raison, je suis de l'Allemagne, oh, great, pire des gens de chasse, ok vénère, salut toi miss, you love geography, ok why not, I'm bad at geography, ça tente d'aller bien, donc on fait l'essentiel, aujourd'hui j'ai eu l'appel avec le dernier scénariste que je devais interviewer, un autre le fèvre, donc là je vais lui envoyer des trucs après, mais tranquille, salut t'as faim, tu vas pas, et bah va manger, des pâtes, dans l'essentiel, c'est l'essentiel, ok, oh putain, je les regarde tellement pas, lance toi tu as une lance, je me doute, surtout dans la table du roi Arthur doit y avoir beaucoup de choses à raconter, merci pour la rose, ça fait plaisir, de fou, tu veux prendre le bus, prends bien le bus alors, ah yes, I'm French, I'm not far from Paris for my studies, so, but right now I'm in Normandie, et de l'eau, prenons de l'eau, bah bon anniversaire à Oena, mon dieu pourquoi, ouais ouais ouais, ouais la street pillow, pourquoi, et ok, je n'ai pas compris ce qui vient de se passer, mais ça fait plaisir, bonjour en tout cas, j'espère que ça va, il faut c'est des œuvres d'art, c'était très gênant, j'avoue, mais bonsoir en tout cas, j'espère que ça va bien, pour toutes, à chacun, pas mal l'apparition, j'avoue, j'avoue, c'était très random, c'était drôle, la rue la vraie, en effet, bienvenue sur mes lives, je pense que c'est le truc les plus random de l'univers, mais ça fait plaisir, et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, ne me demandez pas, et c'est mon Spanish, ouais, bonjour les Corses, et bien bonjour les Corses, en général, vous les aimez les Corses, but, why it's supposed to be Spanish, I don't understand, la magie de TikTok ça t'aime, bah moi ça me, ça me fait peur, parce qu'un jour il y a des trucs bizarres qui vont arriver, c'est sûr, oh, respect aux espagnols, truc collé au plafond à toi, pourquoi ça me dérangerait que tu sois algérien, non, dans la logique des choses, enfin, qu'est-ce que ta nationalité, j'en aurais quelque chose à foutre, pardon, je veux pas être méchant, en général, une nationalité, c'est juste un fait administratif, pourquoi un fait administratif me poserait problème, non mais, je, question que je pourrais poser à tous les électeurs et rennes, mais on n'en parlera pas, bah non, qu'est-ce que j'en ai à foutre, très honnêtement, tu vois que barder là partout, et bah putain, c'est triste, je te plains, waouh, et bah je ne fais pas mes contours, je ne les fais jamais, parce que je ne fais pas de contours, je râche juste, rapidement, pour moi, lécher le coiffeur, c'est un terme technique, c'est juste, on coupe, pour pas que ce soit trop long, et que ça me fait chier, c'est quoi mon orientation, j'ai une orientation, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est pas intéressant, tu préfères ne pas avoir de lunettes, ou avoir 10 euros par jour, ne pas avoir de lunettes, très honnêtement, ne pas avoir de lunettes, je dirai jamais à quel point ça me casse les couilles, depuis toujours, en fait, ici on mange, alors l'anstalo, je ne vois pas le rapport, mais ok, waouh, d'accord, ok, bon, ça va être toi, Elio, Elio ou Elliot, je ne sais pas, les contours, bon, franchement, en physique, j'en ai jamais rien à foutre, concrètement, du coup, j'ai, enfin, j'ai même une flemme que j'ai, très intense que j'ai, sur moi-même, donc, euh, oh, allez, hop, toi, tu bouges, mon, euh, hop, mon but, c'est qu'il y ait un respect global auprès de tous les gens, donc, euh, tu respectes les gens ou tu fermes ta gueule ? Bah, je mets des lentilles, c'est juste que là, elles sont en Normandie, chez OAM, et ça coûte cher, du coup, je vais essayer d'économiser pendant un temps, pour essayer de, de totalement, euh, faire une opération, pour qu'il n'y ait plus de problème avec ma vie. Salut, Malo, et bien ou bien ? C'est terrible, mais c'est quoi une discussion sur mes lives, vraiment ? Mais après, je me doute que j'ai fait du contenu qui, 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 qui touche les mascus, quoi, mais je m'en doutais pas qu'il y avait autant de, de gens d'extrême droite dans mes trucs, quoi, c'est triste. La fiche derrière, c'est quoi ? Là, qu'est la fiche ? Parce que là, c'est Avengers, là, c'est Garden of the Galaxy 2, Tomb Raider, euh, Red Dead Redemption, euh, en bas, j'ai Assassin's Creed, euh, j'ai la fiche des Eternals, là. Bref, j'ai beaucoup de trucs. Bah, tu peux faire des tu préfères si tu veux, écoute, hein. Le cassoulet, c'est mieux que l'anti. Ah, j'ai la blague, c'est bon. Voilà. Ah oui, non, mais il était super, par contre. Euh, il y en avait un qui était sorti sur PS3 qui était vraiment pas bon. Et puis celui-là, il a relevé tout, quoi. Red Dead Redemption GTA V. Euh, j'ai passé plus de temps sur Red Dead que sur GTA V. On dirait Red Dead, totalement. Red Dead, incroyable. Ce jeu, il m'a fait ma vie. Il fait ma vie. Et j'ai été vraiment touché par la fin, donc, euh... Salut, comment ça va, elle ? Bien ou bien ? Non, il n'y a personne qui monte, mon ref ? Personne qui monte ? Eh bien, il faut aller bien dans la vie, en général, dans la globalité. Tu es un geek. Je n'ai pas la définition actuelle de geek, mais je ne pense pas du tout être un geek. Euh... Parce que les mots ont des définitions. Et ça... Geek. Personne passionné par la nouveauté technique, et particulièrement l'informatique, l'internet et le jeu vidéo. Non. Du coup, non, je ne suis pas un geek. Du tout. Du tout. Je préfère avoir 150 de QI, ou avoir une force humaine. Bah, 150 de QI, directement. Comme ça, ça évite de se battre. Car on est plus intelligent, et on a moyen d'éviter ce genre de choses. Red Dead, je suis genre à la fin, j'ai envie de mettre des... Carrément, tu sors d'heure. Je suis un gamer. Mais j'ai arrêté. Je joue beaucoup moins depuis 3 ans. Et du coup, j'ai envie de vraiment reprendre, mais j'ai pas le... Voilà. Moi, je retrouve un prénom. Le prénom de Thomas. Thomas. Je ne sais plus le nom. Thomas. Un mec qui s'appelle Thomas. Je suis celui qui s'appelle Thomas. On ne va pas aller plus loin que Thomas. Enfin... Je... Comment j'ai pu... Thomas m'en suit. Voilà. Ouais, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac avec... Aucune mention, parce que je suis nul. Alors que c'est le bac Covid quand même. On en est à la couronne. Winamax. Pourquoi Winamax ? C'est ça dans un jeu, je serais dans lequel... Animal Crossing. Je veux juste de la paix et être tranquille, s'il vous plaît. T'es lunettes, c'est à felou. Aucune idée. Non, c'est des optiques. Je me pue. Tu m'as déjà vu dans Paris Jam. Eh bien, sans doute. Sans doute. Peut-être en manif. Ou peut-être juste dans la rue. Sûrement en bar. Je crois que j'ai passé plus de temps dans des bars qu'autre chose. En fait, j'ai passé plus de temps ivre dans la rue que dans la rue en elle-même. L'argent ou les femmes. Eh bien, la thune. Toujours la thune en avant. L'argent fait le bonheur. Faut pas l'oublier. Manif pourquoi ? Bah, j'étais à Manif Palestine. J'étais à Manif contre RN. Je vais aller au Manif... Je vais aller au Manif pour les syndicats de scénaristes aussi. Bref. Quand j'aurai le temps. J'étais avec des potes ? Des potes dans Paris ? Attends, moi avec des potes dans Paris ? Oui, bah au bar. J'étais sans doute bourré. Du coup, oui. Sans doute. L'argent fait clairement le bonheur. Moi, boire beaucoup. Oui. Mon alcool préféré, c'est le White Russian. Allez goûter un White Russian au Dude. Vous allez au Dude. C'est dans Paris. C'est un petit bar qui est génial. Qui fait référence à un film qui s'appelle The Big Lebowski. Et il y a le White Russian dedans. C'est de la vodka, du lait et j'ai pas les autres ingrédients mais... Voilà. Essentiellement. Bah, du coup je suis pauvre. Mais ouais. Parce que l'argent te donne du temps. Il y a du temps de permettre de rencontrer des gens. C'est con mais c'est ça. Donc oui, actuellement l'argent fait le bonheur car l'argent te permet de faire des trucs et de rencontrer des gens. Quand t'as pas d'argent, t'es obligé de passer mon temps à essayer de te faire du argent autrement. Je suis étudiant en audiovisuel et du coup là je commence à faire mon entrée dans le milieu et compagnie. Le cinéma. Bonsoir Léon, bien ou bien ? Non bah c'est... Franchement en fait ça passe bien. Votre Calais, il y a un truc qui... Le mix incroyable. Être riche faut avoir n'importe quel vœu. Bon en fait, si tu me dis avoir n'importe quel vœu, c'est-à-dire que je peux souhaiter avoir une infinité de vœux. Donc il y a des trucs où je demanderais d'être riche, je demanderais d'être heureux, je demanderais... Bref. Voilà quoi. Bah l'argent achète des gens, et si t'achètes des amis et compagnie, tu peux... Enfin c'est horrible à dire, mais quand tu connais la solitude, tu te rends compte que peu importe comment... C'est un des trucs qui revient de plus. Quoi ? Ça se voit à tes soirées ? Tu ne donnes pas l'adresse ? Deux. Bah en fait, je vais être super honnête. J'ai passé ma vie à me faire harceler, parce que d'abord j'avais des lunettes, et du coup c'était drôle à la campagne. Parce que quand tu ne sais pas sur qui taper, parce qu'il n'y a aucune minorité, tu tapes sur le plus facile. Donc un mec qui a un truc physique différent, j'ai des lunettes, c'était drôle. Donc harcèlement, isolement, collège, même chose. Ensuite j'ai découvert que j'aimais aussi les mecs, du coup ça rajoutait un harcèlement en plus. En fait j'ai passé ma vie à me faire détester par les autres. Du coup t'apprends très vite que pour avoir les autres, t'es obligé de leur offrir des trucs et de leur apporter quelque chose. Que tu leur apportes un gain, parce qu'ils n'ont pas envie de te rencontrer. Et c'est à ce moment là que tu te rends compte que, ouais, s'il faut s'occuper des gens... En fait les gens c'est des putes. Si tu les payes pas, ils sont pas là. Alors faut trouver un moyen de les payer. C'est con mais c'est ça que j'ai appris. Bah des vrais amis ça n'existe pas alors. Parce que je t'assure que j'ai rencontré des gens entre les profiteurs, ceux qui veulent quelque chose de toi. Enfin surtout dans le milieu homosexuel aujourd'hui, c'est l'un des pires trucs qui existent sur terre. Mais bref... Je sais pas c'est quoi ma marque de lunettes. Oh le tueur de biaise vieux. Bon tout le monde n'est pas pareil. De la campagne à la ville, j'ai pas vu trop de différence quoi. Tu sais pas choisir. Bah là c'est pas choisir mes amis, j'ai pas choisi de me faire harceler tu vois. J'ai pas choisi que des gens que je connaisse pas viennent me voir pour m'insulter. Genre y'a pas de t'as pas choisi. Et puis après des faits de groupe où ils se mettent tous avec le harceleur parce que c'est plus facile et c'est plus drôle. Bienvenue en société hein, c'est euh... Ouais. Salut Léopold. Euh... Attendez j'ouvre au chat là parce qu'il... Non il s'est barré. Hop. Sois heureux seul. En fait tu peux pas être heureux seul. Parce que tu passes son temps avec tes pensées et en fait passes son temps avec ses pensées. Tu te mets à penser à des trucs notamment. Tu te mets à rêver des choses. Et quand tu passes son temps à rêver des choses et que tu ne les as pas... Tu finis juste par... Te détruire tout seul. Constamment. Et te dire que c'est ta faute et après te remerder proche. En fait tu finis juste par être malheureux avec toi même. Et même tu finis par te détester toi même. Donc non. Tu peux être heureux seul. Non en fait les gens qui disent tu peux être heureux seul. C'est ceux qui ont plein de potes. Ceux qui en fait ils ont juste à passer un appel et puis ils vont faire une sortie. Ou soit ils organisent un truc dans la semaine. Moi je passe un appel et on me répond pas. On me répond 3 jours après pour après me dire. Ah non je serai pas dispo. Les autres trucs pour lesquels je peux être appelé c'est pour le taff. En fait je passe juste mon temps à taffer qu'autre chose. Pour ne pas penser à la solitude je suis obligé de taffer. Et je passe mon temps à taffer. Donc soit je taffe, soit je vais me bourrer la gueule pour essayer de rencontrer d'autres gens bourrés et puis causer un peu. C'est pour ça que je fais des lives en soi. Mes lives ça sert uniquement à communiquer avec des gens d'une certaine manière. Parce que sinon je ne peux pas. Et c'est ça. Salut les amis bien ou bien ? Pour l'instant je suis étudiant en audiovisuel. Mais du coup vu que je m'offre des portes de sortie, je taffe aussi à côté. J'ai fait de la photo. J'ai fait des captations de pièces de théâtre. J'ai passé mon temps à bosser sur plein d'autres trucs. Notamment j'ai réalisé plusieurs courts métrages pour le moment. Et j'en écris certains. Donc je taffe quoi. Comme on peut. Un maximum. Non en fait avoir des amis c'est pas obligatoire. Mais par contre c'est ce qui m'apporte moi du bonheur. Et ce qui me manque en fait. Merci pour la rose ça fait plaisir. Des barres. Ah non je cherche pas de mode aujourd'hui. Justement j'essaye de voir comment tout le monde cause. Des barres. Oui ça peut se taffer. Mais déjà faudrait que j'arrive à me réinstaller plus près de Paris. Salut bien ou bien les gens ? Cap fond. Pif. Bah. Dire force. Oui. Oui en soi oui. Je dois forcer pour que ça aille genre. Je change de lunettes. Tu vois c'est le genre de mec. Change pour être accepté par la société s'il te plaît. Ouais. Après amis d'internet ça peut devenir très sérieux comme moi. J'ai tenté ça aussi. Les gens rencontrés en ligne et compagnie. Je ne saurais pas te dire les déceptions que j'ai eues. Entre celui qui a essayé de m'agresser. L'autre qui s'est servi de moi pour essayer de rendre jaloux son ex. Les relations sociales en général avec moi ça ne marche pas du tout. Voilà il est tous un chien en ami. C'est super important. Il est tous un chien en ami. C'est super important. Il est tous un chien en ami. C'est super important. Enfin Ouais voilà. Juste la vision générale c'est la Dungeon, Il s'appelle Cookie. Bah je souhaite que Cookie aille bien. Et qu'il soit heureux dans la vie. Vive Cookie. Dans la globalité des choses. C'est tout que du bonheur à ce chien. Il mérite. c'est un chien, il mérite forcément du bonheur oui mais les gens sont toujours là que par intérêt j'ai deux chats enfin, j'ai mes darons quoi t'as trouvé la bonne personne et bah putain j'espère t'as trouvé la bonne personne ça va changer par la suite et bah j'espère en tout cas j'ai rencontré que des gens par intérêt donc ou sinon les gens ont vraiment été vides quoi t'auras beau essayer tout ce que tu veux essayer de t'incrister aux soirées, leur demander les inviter et tout ça donc c'est quand même fou hein j'ai dû parler à plus de 1000 gens sur Paris pour le taf ou autre que j'essaye de développer en amitié lycée, collège, machin bah j'espère genre la grande famille du cinéma enfin la grande famille du cinéma famille incestueuse du coup j'ai envie d'en causer ça même à mon échelle je le vois même à mon échelle j'ai reçu des messages de producteurs qui sont aberrants t'sais j'suis pas encore dans le métier y'a déjà des gens qui m'envoient de messages chelous donc ah mais y'avait une question de simplement aimer bien parce qu'il y a des gens que j'aime bien mais t'as beau les inviter ou leur proposer des trucs t'sais ils auront toujours cette excuse sauf que enfin tu vois une excuse pour un jour ok ça marche un autre jour une excuse sauf que quand t'arrives au bout du dixième tu te dis juste bon bah en fait je vais arrêter de proposer quoi parce que c'est juste non sauf que les gens sont pas clairs sur ce qu'ils disent sur ce qu'ils pensent ça fait encore plus mal parce que t'es obligé de le deviner par toi je suis très film d'horreur film d'horreur thriller et mais j'adore les comédies aussi mais je sais pas les écrire mais j'adore les comédies et les films du super gros sur eux réalisateur préféré c'est Tim Burton et en français je dirais Mathieu Thury ouais mais les gens ils disent pas en face tu vois moi je leur dis ouvertement enfin moi y'a un gars je les prépare je lui dis ok je sais pas dès qu'il y a une soirée est-ce que tu peux m'inviter parce que littéralement j'essaie de m'intégrer dans la classe ça marche pas même avec toi je t'invite à des trucs ça marche pas juste donnez moi une chance quoi il m'a fait ouais ouais ils ont fait 4 soirées sans me prévenir du coup tu vois au bout d'un moment tu ne forces plus pas importe ce que tu peux faire tu ne forces plus c'est non quoi oh noah I'm in Normandie actually I bon alors noah actuellement je vais rester jusqu'à au moins vendredi jusqu'à samedi en tout cas je vais peut-être rentrer samedi car on a eu un décès dans ma famille et du coup je c'est vendredi qu'on va au bref et du coup là je reste en plus longtemps pour mais je reviens vite je reviens vite sans doute samedi j'espère samedi bah les gens ils agissent comme ça parce qu'ils ne m'apprécient pas mais bon c'est la vie genre j'imagine qu'il y a un truc chez moi qui pose problème mais il faut que je trouve c'est quoi parce que si les gens ne parlent pas je ne saurais jamais et ça c'est le problème de communication avec les gens les gens ne te disent pas quel est le problème et même quand tu leur demandes il y a un problème avec moi ils te disent mais non il n'y a rien parle parle je ne sais pas je n'aime pas de l'hypocrisie je n'aime pas comment dire c'est insupportable c'est que je suis un PMJ bien sûr je suis un personnage en joueur et évidemment depuis le début je suis un mob regardez moi ouais tranquille la vie on fait un ensemble on essaye d'aller vers le positif prions pour le positif salut bien ou bien je m'attache pas trop vite ou force un peu vite la relation les relations amicales franchement non avant je faisais en sorte d'essayer d'entretenir la relation aujourd'hui je juste me détache des gens et puis s'ils ont envie ils ont envie j'en ai marre de me faire de faux espoirs je refais quand des lives ça fait longtemps je pense que je le refais la semaine prochaine mais c'est vrai qu'il faut que je trouve le temps en plus d'en faire parce que j'ai un grand plein du temps en plus en ce moment toi tu dis mais tu me connais pas merci pour la rose ça fait plaisir ça fait du bien merci beaucoup ça ralas merci beaucoup t'as joué dans la rata lol si tu étais un amortisseur de voiture quel placement de cinéma je n'ai rien compris mais de toute façon les places de cinéma les mieux de toute façon c'est au centre de la salle grâce au 5.1 aujourd'hui c'est un bon raisonnement en vrai une relation c'est dans les deux sens non je ne fais monter personne ça fait plaisir ça fait plaisir ouais bah non le t-shirt il ne va pas être fidèle parce que déjà il est trop petit faut que je me rachète des fringues c'est terrible ça lunette bien bien mais solide c'est gênant ta question ça sert juste à me dire oui t'es pas musclé ah ah c'est drôle enfin muskine quoi et Martin c'est pas mieux genre vraiment les gens genre juste à dénigrer je me doute que votre vie c'est de la merde mais ça sert à rien d'insulter oui quel âge j'ai 20 ans 20 ans ouais les gens tristes quoi du joueur du juge apparemment salut les onbiens tu vois Martin t'es juste venu pour être un connard tu sais il y a plein de droits à être un connard tu sais va voir les électeurs RN ils méritent un peu de recevoir ce qu'ils donnent mais j'imagine vu tes propos que tu fais partie de ces gars là ouah d'accord les gens sont bizarres salut Loan bien ou bien les infos tournent mais mon ref t'étais déjà je ne suis pas connu donc tu vois quelle info qui tourne et ensuite je dirais pas le nombre de fois où enfin t'as vu ma gueule quoi laissons le du en dehors de tout ça ouais bah le book non là je enfin ça je sais pas ce que je vais en faire je vais voir je vais voir ce qu'on pense la personne que j'essaye de séduire mais apparemment ne marche pas mais par contre mon ref genre vraiment t'es chelou non attends attends mais je vraiment non c'est gênant non c'est gênant c'est gênant c'est pas drôle c'est pas gueulerie quoi ouais non mais les gens je sais pas ton make-up je sais pas je vois pas ton make-up je vois même pas ton image en gros bah pourquoi pas j'ai envie de lire bonjour t'es le cousin de ludo et bah bonjour à ludo et à toi là il va avec des com ouais bah ouais ça fait peur quand ouais les gens sont chelous bonjour ludo bah du coup oui ok j'ai l'appelé il y en a qui a des cartes pour essayer d'être amis avec nous ah oui d'accord ouais pas fou putain bon bonjour au trudo salut ludo on a forcé vraiment vraiment de foutre du coup on s'est détaché s'il force salut Cameron bien ou bien là je suis chez Medaron hop Kinder Bueno ok la mamie de ludo il y a du coup la famille de ludo qui vient ok bonjour à tous les ludo bonjour à tous les ludo et bien je ne sais pas Cameron je ne sais pas franchement je ne sais pas salut mais vraiment il y a la ligue des trolls qui est arrivée je qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux dire oh mon dieu l'horreur comment vous allez comment vous allez que c'est donc entre vous j'imagine ouais c'est la réunion de famille mais je t'assure j'ai pas la rêve des ludo je ne sais même pas qui c'est je je vraiment je n'ai pas la rêve mais pourquoi pas mais je ne sais pas mais c'est quoi le ludo vraiment je je n'ai pas la rêve flamme d'aller sur un comble je ne connais pas le ludo je ne connais pas hop mais je ne vais pas regarder ta photo qui a marre une foule flamme pourquoi tu veux que je regarde ta photo qu'est-ce que qu'est-ce que tu as mis dessus ok ok t'as une perruque ok ludo c'est ton cousin j'imagine et peut-être le chien de ludo donc voici j'imagine vous avez pris une personne et vous avez juste décliné sa gueule avec des effets dessus oh putain ok donc c'est ça la joke sur ludo les pâtes sont cuites ok ça a leak ton nom et bien je suis désolé Cameron je ne sais pas pourquoi ça a leak mais bon je ne peux pas faire grand chose il y a trop de messages de toute façon personne ne va le voir j'en sais pas vu le nombre de messages j'arrive même plus à en lire un seul c'est terrible je ne sais pas c'est le cas le Cameron vraiment je ne sais pas c'est le cas alors je ne vais vraiment je ne peux pas je vraiment en plus c'est en train de partager du coup ça va juste envoyer 20 000 personnes en plus c'est horrible c'est horrible wow d'accord ok bon toi tu tèches déjà non en fait le truc le plus pertinent à faire c'est pas les bloquer c'est les rendre muet comme ça ils ferment leur gueule c'est encore mieux non je ne danserai pas pour quoi que ce soit hop avec plus de 10 amis et bah putain arrêtez de partager je vous assure spam de like spam et les likes pour rentrer pour rentrer quoi mais vraiment qu'est-ce que je suis censé dire les gars vraiment voir que j'aime mieux tout le monde quoi hop à la famille ludo là vous avez tous y passer franchement vous y passez tous bonne nuit à tous écoutez tac tac vraiment il y en a c'est pire que j'ai non quoi ok c'est bon je disais tout ça dégager ou pas ok c'est bon terrible non je joue pas lol navry navry je n'ai jamais joué à ce jeu on m'en parle beaucoup mais j'ai jamais joué méchant Alex non et mon ref c'est bon ça va deux minutes quoi quand t'as les pélos qui arrivent non du calme c'est pas que ça me casse les couilles mais il me casse les couilles j'aurais pu être le gueule les dos ah non non même pas il m'approche ouais mais ça fait longtemps j'ai pas joué ah ils sont pas bannis ils sont juste mis en mute ah bah tu vas les accompagner putain il y a le patron des ludo vraiment s'il faut que je les passe tous en plus j'imagine qu'ils ont plusieurs comptes vraiment bah du coup j'ai joué à godefoire en fait j'ai fait les godefoire les minecraft les red dead les spiderman les putain les time raider je me suis tapé les juix-men aussi les diablo les doux ludo the jug t'es respectueux donc toi pour l'instant voilà hop non oh putain alors là t'es votre collection des judo comme des cartes pokémon mais littéralement ça va être ça c'est des putain de cartes pokémon je te jure je vais avoir un deck on va tous leur donner des capacités spéciales les judo non je fais monter personne sur oh hop t'es un ludo qui veut monter et bah du coup tu vas juste descendre désolé tu joues bien mais qui joues bien encore aujourd'hui la brosse allez voir ma story la brosse à dents des ludos mais c'est quoi ludo j'ai pas la ref le ludo wow il fait de la grille enlève pour que tout le monde je passe wow d'accord il va putain il fait de la grille enlève pour que tout le monde je passe sous la table mais c'est qui ludo fondamentalement qui est cette personne cet individu il est connu pour quoi il fait quoi comme contenu sur quelle plateforme ah ok ok tu enquêtes là non alors là bon sinon le ludo la seule story que j'envoie aller voir c'est la tienne mais donc là tu peux les envoyer tous comme ça voilà c'est moi ludo mais j'ai avec face up bah non ce serait fort étrange ma mère n'est pas prof de maths il y a beaucoup de Lefebvre en Normandie c'est lui et Dan Yang inspecteur clarinette c'est vrai il y a beaucoup de Lefebvre bah du coup j'ai interrogé Ludovic Lefebvre scénariste français qui a bossé avec Thomas et là c'est ça que je recherchais Thomas m'en suit qui a bossé avec lui sur scène de ménage du coup je regarde les auteurs de scène de ménage non ma mère n'est pas prof alors putain attends bah je vais regarder du coup mais bah non le lu c'est pas du tout c'est le premier lu que je vais bloquer voilà maintenant je les sanctions pour les lus vont être beaucoup plus strict parce que ça commence à me casser les couilles Ludovic Lefebvre Ludo40 si tu veux waouf je sais même pas qui c'est Ludovic Lefebvre Ludo40 mais déjà ce blaze tu sens que le mec il a un truc pour moi c'est un groupe qui a repris un tiktoker qui raconte sa vie mais Raphaël Arnaud nouveau oh mon dieu ma for you page est tombé Ludovic Lefebvre Ludo40 qu'est ce que c'est que cette merde pardon ok donc c'est lui mais pourquoi vous foutez de ça oh la la ok d'accord oui oh d'accord je vois le personnage d'accord ah oui j'ai moitié enfin plus de la moitié des ludos oui mais du coup les ludos ok je vois je vois le cas je vois le ok oh la la il a l'air gentil il a l'air gentil un peu barré mais gentil le live bug il y a trop de monde ils sont 14 de où ils sont 14 et le fait qu'il y a pas beaucoup de monde c'est bien ça permet un échange fluide contrairement aux 27 qui étaient tout à l'heure juste pour dire n'importe quoi mais ça fait du bien qu'on supprime les ludos quoi t'es plus investi cause examen pas vrai enquêtrice enquêtrice futur enquêtrice on en parle pas assez mais voilà vos futurs métiers sont là euh non je vais pas je ne suis pas pongiste comme ils disent euh non ça me fait chier ce truc là donc il faut que je regarde un mec qui s'appelle Thomas qui a écrit sur scène de ménage en vrai Ludo a pas l'air d'être bien méchant le poivre oui après c'est bien d'avoir créé le monde de famille quoi Thomas m'en suit ok Thomas m'en suit scène de ménage fiche artiste, scénariste ok ok c'est bon j'ai le mec salut la famille Ludo oh ouais putain c'est bon salut bien ou bien vraiment je vais tous les bouger quoi j'en ai mis à claque ah les Ludo là j'ai commencé à les bannes vraiment je suis arrivé à la saturation vas-y bah à plus je suis Doka oh putain et bah bah je suis Doka je te souhaite un bon voyage loin sur d'autres lives oui j'ai insta bonsoir bonsoir madame j'espère que vous allez bien mais c'est un vieux truc il est vraiment c'est juste il est pas fou je trouve ça va et vous comment que ça va du poster d'ailleurs ton film préféré mon film préféré c'est Sleepy Hollow de Tim Burton c'est quoi mon insta il y a le lien Linktree en bio où il y a mon insta tu pourras le retrouver dedans c'est bon attends la règle des genettes et c'est bon mais Avatar non Avatar c'est un bon film mais bon nique sa mère quoi c'est vrai que j'en ai tu préfères le nord ou le sud le nord parce que c'est chez moi petit shirt imprimé c'est un peu dessus c'est toujours bien vraiment c'est le vieux tissu pété dessus attends il dit juste je prends le temps de te ban parce que je connais la blague voilà merci en effet Flo mais je pense que tu le savais déjà parce que t'es là depuis longtemps j'ai pas vu la série Sleepy Hollow parce que ça enfin j'ai vu le trailer ça m'a énervé et je me suis dit j'ai pas envie de me gâcher ce film que j'ai adoré comment ça dans The Boys The Boys c'est une super série c'est une oraine bien bien tom de corps t'as vu il y a 5 minutes Flo et bah putain bah oui non non c'est du sud mais attends je vais je m'en mets putain il a travaillé sur 10% pardon je parle correctement Thomas m'en suit hum tu penses quoi de Red Dead ? le mot où le mot où Johnny meurt ça m'a foutu le seum mais bon tu peux pas faire genre je crois vraiment j'ai mis du temps à calculer le fait qu'il y avait un slow-mo voilà je je suis très pitoyable la petite shirt je sais pas moi hop jensen hackers bah la série The Boys c'est une serre cet argent ça me tue j'ai vraiment des blazes random qui tombent pif quelle Bretagne il va y avoir les bretons les bretons les bretons je live très souvent je dirais 4 fois par par semaine 4 fois par semaine je suis normand je peux pas aller bretons je pense qu'on a un conflit d'intérêts et bien bonne chance dans ton apprentissage ninja vraiment je pense que tu pourras faire du lourd tu vas à Ninja School la fameuse j'ai du mal avec la vue je crois bah Normandie je suis normand c'est mon coin bon sang ma veine bon on suit pardon je regardais juste l'orthographe Normandie c'est cool Normandie c'est mon sang vraiment je m'appelle Panathan vraiment il y a un titre de live il y a un titre de profil il y a un truc où t'aurais pu deviner jus quoi t'étais à ça ? t'étais vraiment à à big ça quoi Normandie c'est pas une construction sociale on va se battre déjà qu'on a collé la haute et la basse Normandie ça ça me fout le seum mais tranquille salut Axel bien ou bien ? c'est une drèfle mais asie et bah je l'ai pas drèfle les crêpes ça règle tout oui j'avoue par contre oui waouh flow c'est le sang de la vigne je dirais plus on se tut à la tâche ici euh tranquille bah tranquille allez bien faut aller bien dans la vie en général au maximum vraiment c'est avec la question c'est quoi la règle des lunettes ? je ne sais pas vraiment c'est des lunettes des lunettes quoi ? j'ai pas oufait la rétrospection je ne sais même pas c'est quoi c'est quoi cette marque ? je ne sais pas ils ont un loule chelou dégueulasse on misquine un peu à deux doigts j'ai le prénom de ton croche et bah putain deux doigts j'espère qu'ils sont bien longs quoi style en tout cas tu parles vraiment de ces lunettes stylées ? ces lunettes là ? mon dieu zoe elles seraient heureuses regarde les elles sont joyeuses j'ai envie de faire un film d'animation avec seulement ces lunettes où c'est elles qui bravent les aventures je trouverais ça drôle de fou mais voilà des fois j'ai des idées de merde pour me le dire directement évidemment et ça ça en fait partie si jamais c'est ironique j'imagine j'imagine pourquoi ça partage la vidéo ? ça pue de fou pourquoi vous avez partagé ? les partages compulsifs ça pue toujours c'est qu'il y a une connerie qui arrive derrière c'est comme les judo de tout à l'heure c'est la connerie qui arrive de tout à l'heure c'est les gens qui veulent monter ou des cordes comme ça Clara la Bretonne pourquoi tu poses action ? elle nous a quittés ? peut-être peut-être qu'elle nous a quittés ? peut-être pas mais bah c'est un chill un mec chill ça ? oui par contre l'Anto est venu troll c'est pour ça qu'il a partagé pour une raison ex c'est l'Udesk re-desk l'AREF on a l'AREF j'espère que ça va moi ça va super c'est dit quoi ? rémunération, pastille humor, gamme vert je l'ai écrit ou pas ? oui non j'ai pas snap j'aurais jamais snap plus jamais snap c'est gênant les gens dessus c'est gênant les gens dessus en général même la totalité en fait des gens dessus que des gens bizzare donc je suis en paix moi-même un statua ? oui j'ai un stat c'est quoi la REF ? la REF de DSK détournement de fond politique tout ça ok bref snap c'est de la merde donc j'ai toujours insta mais bref de toute façon tous mes liens sont dans mon ligne triambiaux donc non je suis en colocation et là je suis chez mes darons pour un enterrement allez pif pif ben voilà je me doutais que les trolls l'arrivée il y a eu des partages c'est évident qu'il allait y avoir des trolls je l'ai senti je l'ai senti à l'autre bout il a vraiment du mal avec la technologie et bah je me doute putain vraiment c'est insupportable tu sais faut faire avec quoi tu te dis putain de merde vraiment mais ah aller sur d'autres lives vraiment ce sera bien pour vous j'ai déjà au snap c'est de la merde non mais snap c'est vraiment l'un des pires trucs au monde quoi merci mais vraiment enfin s9 j'avais juste mon enfin un ex chelou des trucs comme ça non user tu vas te le dire tout seul face à un miroir hop au côté de thomas m'en suis hop tac hop je vais bosser un peu comme ça mais l'idée de voir les messages de merde et faire partir les casse couilles euh il a co-écrit il a co-écrit putain je suis sûr qu'il a co-écrit il a co-écrit sur mon famille pendant deux ans quoi ? oui ok ils ont co-écrit plusieurs le truc le plus fou c'est qu'on fait vite dégager les connards quand on se met à bosser enfin quand tu leur demande un niveau intellectuel un peu plus au dessus et du coup ça les fait fuir je trouve ça vachement intéressant ça mène le profil quoi hop enfin une série potable euh durant deux ans c'est là qu'il commence avec du scénario point ok salut mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien comment que ça va ? voilà si les casse couilles vont plus dégager c'est essentiel euh j'espère que vous allez bien euh alors les gens qui veulent m'envoyer des messages ou autre vraiment les à tiktok quoi euh sur tiktok vous pouvez m'envoyer des messages faut que j'accepte les messages mais c'est exactement comme sur insta du coup envoyer un message tiktok et si vous préférez insta j'ai un link triambio faites comme vous le sentez t'aimes bien ma fête ? ouais euh je lisais les comics à l'époque euh les vieux comics donc euh les strange euh j'ai lu les hors-série les what if on a euh what if euh what if euh what if euh comment ça s'appelle ? euh what if euh si aryan man vendait des voitures et donc c'est Tony Stark il devient une limousine je trouve ça juste drôle euh et d'ici je suis d'ici mais de plus loin euh j'ai pas encore pris tous les tous les éléments mais euh voilà euh mon Marvel pref je sais pas mon personnage préféré dans Marvel fondamentalement ça restera Machine Man euh juste pour le concept de l'individu qui voudrait être un homme euh mais je trouve aussi intéressant Ghost Rider mais bref de salle de ambiance je vais étudier en audiovisuel pour faire du cinéma pour être scénariste wow Claire t'es devenu viande quoi branché au lit de money mon dieu je sais tellement pas me fringuer mais c'est pas grave je fais avec je sais que ça dérange des gens mon physique et comment je me fringue mais j'ai qu'une chose à vous dire je fais pas pour vous donc je m'en fous c'est ça l'essentiel on ne peut pas quoi euh je vais pas traduire Flo parce qu'elle est pas hyper sympa avec la je fais un message ça je vais bien ou bien je dis rien je dis rien je dis rien je dis rien alors bah oui objectif en premier regarde du positif c'est comment ça s'agit du scénario Il y a vraiment des fautes d'orthographe énormes que je suis censé pouvoir voir, pourquoi je ne les vois pas ? Bref, j'ai rien demandé. Mais il a quoi lui ? Ok Carl, bien bien. Je vais me faire, c'est pas quoi. Wow. En tout cas, les gens respectent et dignité entre vous. C'est bien d'avoir du positif entre les gens. Et que du cool, s'il vous plaît. Amour, paix et amour sur la société en général. Il y en a qui ne mêlent pas, mais on va faire du général. Oh mon dieu, pire en pire. Ok Dorian. Tu vas découvrir un truc qui s'appelle la bisexualité un jour. Et tu t'en tiras libéré dans ta peau. Je suis bête. Oui, tu peux traduire. Vraiment, Clara, elle est venue pour détruire. Alex, toi aussi tu vas découvrir la bisexualité un T4. Et ça ira bien dans ta vie. Oui bah écoute, je prends les gens. Les gens sont des connards, on fait avec. Salut Michel, bien ou bien ? Mais répondre à ta demande de quoi Léa ? Je ne suis pas ta demande. Vraiment, quelle demande ? Ta demande de quoi ? Sujet, verbe, complément, fini. Parce que j'ai eu aucune demande de message. Aucune demande de quoi que ce soit. Pas toi en tout cas, bon ref. Ouais, les gens bizarres, c'est marrant que ça arrive quoi. C'est gênant, c'est vraiment gênant. Euh... Ouais, c'est gênant. Ouais, non mais ça arrive, vous vous découvrez vous-même quoi. Vous faites des blagues, mais au final, ça vient d'une certaine arrière-pensée. Mais c'est là que vous devez vous inquiéter sur vous-même, et vous dire qu'est-ce que vous cherchez vraiment à l'extérieur. Si je puis dire ainsi. Enfin... Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à géométrie d'âge. Merci beaucoup Mathias, ça fait plaisir. Si jamais on a de l'argent à dépenser. Eh bah peut-être, Claire. Fais-là tes ventes. Trouve tes clients. On te fera un spot publicitaire écrit juste là, tu vois. Dans cette partie-là. Euh... Pour les pubs... Bon, là mon ref, par contre, est devenu hyper gênant. Hop. Tac. Tac. Merci beaucoup. Il faut oser aller de l'autre côté. Elle est du côté obscur de la force. C'est bien ça. On aura tout vu ici. Tout vu. Ah bah. Je pense ouais. Ça va et toi Louis ? Bien ou bien ? Je n'ai pas lu ce livre. Les Genes of Zelda. Souvenirs d'enfance. Je n'ai pas lu ce bouquin. Non, moi je lisais. Je ne sais pas. Déjà, il faut que je finisse la collection Le Manoir et Les Insoumis. Je n'ai toujours pas fini Les Insoumis. Pourtant c'est un super truc qui est bilingue. Après tout dépend. Il faut oser dans la vie. Ouais. Il faut tout oser. Si tu veux te trouver. Moi un charot. Ok. Je... J'adore. Voilà. Les gens qui aiment juste se comporter en connards. Mais bon, on fait avec. En fait, les gens sur le moment ils se disent c'est drôle parce qu'ils arrivent et c'est un moment random. Ils se disent sur le moment t'es pour eux ils se trouvent ça drôle. En fait ils ne se rendent pas compte à quel point tu reçois ça vingt mille fois. Et en fait au bout d'un moment c'est plus de l'autodérision. Tu le prends juste mal et tu te dis ok c'est juste insultant maintenant. Mais les gens ne sont pas foutus de se rendre compte. Donc on fait avec. Mais les gens quand diront un C4. Euh... T'exbox ça ne marche plus. Je ne suis pas réparateur drôle. Vraiment je ne suis pas réparateur. Je ne suis pas réparateur. Un livre qui m'a marqué. Je l'ai encore là. Je l'ai cherché. Demain je l'avais lu pour mes cours. J'étais au collège. Et ce film m'a fait reprendre la lecture. Ce livre m'a fait reprendre la lecture et m'a donné envie d'écrire. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Un peu. C'est ce putain de bouquin. Le manoir d'Evelyne Brison-Pelen. C'est incroyable. Euh... Ce livre... Bah... Je peux ouvrir le pitch. Pousser la porte à vos risques et périls. Après une longue maladie, Liam est envoyé en convalescence au manoir. Mais tout dans cette vieille demeure l'inquiète, à commencer par les autres pensionnaires, plus étranges des uns que les autres. Il ne voit qu'une chose à faire, s'enfuir. C'est alors qu'arrive Claire, une jeune fille de son âge qui semble avoir de graves problèmes. En cherchant à lui venir en aide, Liam va découvrir la vraie nature du manoir. Et celui-ci révèle des dangers, donc il n'a pas la moindre idée. Et c'est hyper intéressant, juste le concept du bouquin. Du coup, ça parle d'essayer de se pardonner soi-même. Ça parle de deuil, ça parle de des relations sociales, ça parle de beaucoup de choses et c'est vraiment incroyable. Ce bouquin, il faut le lire. T'en penses de Pégase, Pégase incroyable. Meilleur film, allez voir la bande annonce de Pégase. Très heureux de ce film. Le bouquin, c'est de Evelyn Dridou Pellen. Voilà. Ah, vous voulez que je vous mette le... Ok. Je vous présente le concept de mon truc, je suis désolé. Je suis un gamin, c'est à fait rire, putain. Et du coup, c'est parce que... C'est un... Voilà, je vais vous montrer la merde que c'est. Et ça, je fais plus, putain. Voilà, on va faire avec. C'est parce que c'est trop lourd et le dessous est pas... Bon bref, je vais pas faire de la science. Pourquoi je me justifie, putain ? C'est pire en pire. Ok. Je suis un enfant. Ok. Si vous voulez aussi. C'est le mec qui force. Un peu. Merci beaucoup, Maki, ça fait plaisir. Vous savez, il est pas tard. Merci beaucoup, Maki. Pourquoi autant de cadeaux ? Mais c'est hyper sympa. Merci beaucoup. Pas très dur que ça. Mais merci beaucoup. Bon bref, ça fait plaisir. C'est adorable. Merci beaucoup. Je... Incroyable. Film préféré, je te dirais... Sleepy Hollow. Incroyable film. Allez tous le voir. Bon, enfin, c'est un vieux... Enfin, un vieux film. De Tim Burton. Avec... En rôle principal, comment il s'appelle déjà ? Johnny Depp. Et c'est vraiment bien. Mais merci beaucoup. Par contre, c'est adorable. Pourquoi autant ? Mais c'est adorable. Mais merci beaucoup, Maki. C'est... Enfin... Merci, t'as un amour. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est... Enfin, c'est adorable. Je... Merci. Je... Merci. EVN, je fais monter. Personne ne meurt. Eh bien, reviens, Clara, quand tu veux. Alors, Maki, t'as fait un détournement de fond, un truc, parce que... C'est hyper gentil. Je... Je... Ah, je devrais pas être gêné, mais je suis... C'est adorable. Merci beaucoup. Merci. Je... Voilà. Voilà. Je ne sais jamais comment réagir. Parce que c'est hyper gentil. Ces petits gens de fous, mais... Voilà. Je ne sais pas comment faire. Toujours. Je suis sûr qu'il y a d'autres lives où tu peux donner à des gens qui ont besoin. Moi, ça va en vrai. En ce moment, tranquille. Mais... Bon, c'est que vous faites de bon cœur, mais je suis toujours... J'ai un grand sentiment d'illégitimité. Surtout sur ça. Donc, euh... Mais c'est adorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as déjà vu Asensir ? Sans doute. Asensir ? Est-ce que j'y vais souvent Asensir ? J'avais été pour un projet, mais bon. Je ne ressemble pas du tout à Squeezie. Je ne ressemble pas du tout à Squeezie. Envie un coffre cadeau. Mais... Mais... Alors, par contre, c'est plus qu'adorable maquille. Vraiment. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi tu donnes tant. Mais c'est gentil. C'est adorable. C'est... Je ne sais pas qui est BNC. Mais... Pourquoi ? Mais merci. Mais... Merci beaucoup. Je ne sais pas comment je... Allez. Je... Merci. Adorable. Gentil. Je ne sais pas comment je te remercie. C'est bon. Même Clara, on a marre. Merci beaucoup. Comment je te remercie, Maki ? Je ne peux pas faire grand chose parce que je suis... Pas fou de fou, mais... Il sait pas c'est quoi. C'est un troll. Moi, je me demande... Mais moi, je me demande... Franchement bizarre. Dis-moi l'argent. Enfin... Ouais. Que dire. Que dire. A part que cette personne est adorable. Merci. Je ne sais pas d'où vient l'argent. Et donc là, je commence à me dire que... Mais adorable. Merci beaucoup. Donnez rien pour Clara, elle a des violons. Voilà. Je vais me payer des cours d'espagnol avec Clara. Alors... Même si tu t'es oublié. Millie gens soient adorable. Non Bernard, je ne suis pas de droite. C'est le maximum. Mais on vient. Que faire si faire ne faire. Bonne question. Si faire ne suffit pas, il faut prendre le temps et ne rien faire. Ne rien faire est une action en soi. Attends, le sens d'expansion, ça me fait ça. Pourquoi je serais d'extrême droite Bernard ? Ça n'a aucun sens que tu avances, mais tranquille. Non, heureusement que Bardella n'est pas passé. Ton oreille elle veut se barrer, oui j'ai une oreille collée, une oreille décollée, lol, l'humour, c'est drôle, parce que je ne l'ai pas remarqué, ça se voit physiquement, waouh, oui bah ça c'est un penseur d'extrême droite qui dit ça, Bardella, qui ne sait pas tenir un débat, cessant de voix, miscine, miscine Bernard, si tu voyais mon profil, tu te rendrais compte à quel point c'est stupide ce que tu avances, mais bref. Waouh, pif, le mec est juste venu chercher la merde, il pleure tout seulement, et bah je bouge les artis, écoute, je bouge. C'est juste Bernard. Non, pour contre, on m'en parle que y'a un gars qui est venu, qui a fait un maximum de dons et qui est reparti. Le concept de Captain America, j'aime bien, le concept. Le concept du personnage qui a des valeurs et pense que son pays défend ses valeurs, et quand son pays ne défend plus ses valeurs, décide de se battre pour qu'il change. Je trouve ça incroyable. Qui donne un coffre, je lui donne un cours de victoire. Par exemple, sur quel projet ? Et bah ton ami n'aura pas mon snap. Le coffre minimum 250 pièces. Mais du coup, je ne comprends pas, genre je peux faire ceci. Ce spectateur peut obtenir ses pièces en ouvrant le coffre au trésor. Aucun achat requis. Comment je vous l'envoie ? Il est là pour abattre les murs, je sais pas. Et bah, dommage. J'ai juste la coupe de Steve Rogers. C'est une dingue, j'ai un voisin qui passe à ce pied, qui est leur frère. J'avoue, pourquoi ? Pourquoi à cette heure-là ? Toujours, par contre, je me suis dit, TikTok c'est pas ma vie. Alors si je gagne beaucoup de choses grâce à TikTok, je le reverserai à quelque chose ailleurs. Parce que moi, je vais rien en faire. Donc euh... Bon. Tout le monde peut être un héros ? Bah tout le monde, oui. Non mais il y a sûrement des assos ou des trucs comme ça qui en ont besoin. J'ai euh... J'ai le secours populaire à côté de chez moi, dans les Yvelines. Donc je me dis euh... S'il cherche un truc. En plus, il va falloir que je passe un coup euh... J'ai de la bouffe que je vais pas bouffer. Des conserves, du coup si je peux... Je vais aussi essayer de les refourguer. Super merde. Faut pas s'insulter comme ça. Aimez-vous un peu vous-même quoi. S'il vous plaît. Bah les chiens, directement. Un chien c'est adorable. J'aimerais trop un chien. Alors ça c'est mon truc perso. Je veux un Chihuahua plus tard. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas le Chihuahua. J'adore les Chihuahua. Depuis Chihuahua. Juste ça, ça va donner envie d'avoir un Chihuahua. Je veux un chien. Ouais bah... Ça n'a aucun sens que tu m'amènes. Je ne sais pas... Je ne vais pas répondre. Et bah peut-être... Là je suis mes darons. Je sais pas, chez moi. Paul Singer. Ah moi c'est à court poil, pas à long poil. La reflose Bernard. Dans ce cas de Squeezie. Squeezie. Squeezie c'est un cas. Squeezie c'est un présentateur TV aujourd'hui. C'est pas... Il est devenu présentateur TV du coup. Il ne peut... Enfin. Je suis désolé aujourd'hui Squeezie c'est... Il prend des positions. Mais lui-même ne les défend pas. Par exemple la position qu'il a prise sur Mr Beast. Mr Beast qui fait 20 fois plus de trucs que lui. Alors qu'il est du coup pas simplement... Animateur comme le fait Squeezie. Mais il fait aussi des aides humanitaires. Il est gestionnaire. Enfin c'est un vrai bon gars. Et Squeezie prend des prises de positions qui sont... Parfois jalouse. Et il y en a beaucoup trop qui l'en prend comme ça. Et il traîne avec des gens. Le clear c'est un gars qui a fait de l'évasion fiscale. Je suis désolé mais... Il respecte les gens quoi. Norman... Bah Norman a toujours été problématique. Premier degré je n'ai jamais trouvé drôle ce qu'il faisait. Donc quand les news sont tombés j'étais en mode ok. Mais il était drôle dans les vidéos des autres. Mais franchement... Squeezie c'est un contrebandier. Pourquoi ? Quel est le sens ? Pourquoi il serait contrebandier ? Je ne comprends pas. Il nous cruge. J'avoue. J'avoue par contre j'avoue. Mais aujourd'hui Norman... Enfin je crois... Je confonds Norman et Squeezie maintenant. On est à la. Mais... C'est pris un t'en pense quoi. C'est pris un banger. Banger. Si je peux bosser avec lui en jouant... Je le fais. Ce mec là... Je veux bosser avec lui en jouant. Même si j'ai des ajustements de Norman c'est très grave. Oui les mecs qui parlent trop de cul c'est problématique mais bref. T'aimes bien l'équation. L'équitation. Quoi ? L'équitation ? Je ne comprends pas ta question du coup. Norman ou Jacques Léventreur ? Aucun des deux. Je préfère être mort. Thibaut a vie. Thibaut a toujours été problématique et je n'ai jamais regardé son contenu parce qu'il m'énervait. C'est un mec enfantin qui essaye de faire comprendre le monde aux gens. Alors que lui-même n'arrive pas à le capter. Par contre c'est la dernière vidéo sur la politique en elle-même. Sur pourquoi il n'a pas donné son avis. Je la trouve légitime. Non par contre Thibaut qui dépasse Cousy c'est illégitime totalement. English or Spanish. Je connais. Je connais. Je connais. Non mais c'est de chez. T'en vas-tu quoi de là ? Reboïd. Je préfère tout ça. Wow d'accord. Problématique. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bah non. Non. Ouais. Ouais j'ai non en effet. Bonjour mesdames. J'espère que vous allez bien. J'ai vu de 4. Je m'occupe. Ouais. Non. Bah non mon œuf. Non mon œuf. Non. Non. Tu vas te taire pendant un certain temps. Parce que c'est... Enfin c'est pas que c'est problématique. C'est très problématique ce que tu as dit. C'est très problématique ce que tu as dit. L'avortement. Bah l'avortement... Tu fais ce que tu veux de ton corps en fait. Au bout d'un moment... Par contre ça doit être en accord avec les deux. Ça n'a pas... C'est comme le sexe. C'est pas un choix unique. C'est un accord entre les deux. Non. L'avortement c'est légitime. Parfois tu ne peux pas vouloir être parent. Il peut y avoir des agressions. Qui font que tu es enceinte. Il y a plein de trucs à prendre en compte. C'est toi qui es payé aux princesses. D'ailleurs je n'ai pas dit merci à la personne qui m'a fait un cadeau tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est adorable. J'ai oublié de le dire. Je suis vraiment un connard. Je l'ai vu passer mais j'avais une réponse. Mais vraiment c'est adorable. Ça va et vous ? L'inspiration. Non je... Franchement. J'ai une éducation logique sur le fait qu'on respecte le corps de chacun. Les choix de chacun. Et que oui. Ça peut être dangereux d'avoir un enfant et qu'on n'est pas prêt. Donc. C'est moi. Tu veux une pub Clara ? Et bien un pub pour Clara. Clara bon ça service en tant que prof d'espagnol. Vous pouvez la suivre maintenant. Attention. Est-ce que je peux épingler ce commentaire ? Le commentaire est épinglé. Vous pouvez tout de suite aller lui envoyer un message. Je ne suis pas team... Ah pour Clara. Oui par contre. Parler de cuivre en quatre c'est peut-être problématique. Mentalement ou autre. Il faut se poser des questions. Enfin. Il doit avoir un problème psychologique à traiter. Et bien ce commentaire est encore épaque B pendant un certain nombre de temps. Tu vois que je t'accepte de quoi Inès ? Je... Je fais monter personne. Par contre ça je le dis tout de suite. Pari c'est gênant. C'est vraiment gênant. C'est gênant. Ah non mais mon gars. Je les ai tous. Le manoir je les ai quasiment tous achetés. Je crois que je dois en avoir. Je dois avoir une bonne récompense. J'ai toute la saison 1 et j'ai la moitié de la sonde. Clara a eu sa place en haut des commentaires. Elle a eu sa place. J'espère que tu as reçu des messages. Bonjour Justine. Bien ou bien ? Il y a juste un gros jour. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Et c'est fini. Ouf là dans mon coffre comme c'était le cul. Ah c'est avec la thune du coffre que tu as. Ah putain. Il me semble que tu me dames récupérer. Donc c'est nickel. C'est l'essentiel. Le mec qui ne tombe pas dans le panneau. Merci pour la rose. C'est adorable. Les gens sont adorables aujourd'hui. Je ne sais pas quoi dire. C'est le Matisse. Bien ou bien. Merci beaucoup Purple. C'est super gentil. Je ne sais pas quoi... Ah. Je suis un individu gêné en permanence. Il faut que j'arrête. Que du love ici. Il faut vendre du love aux gens. Il faut leur dire vous êtes beau, vous êtes incroyable. Un maximum. Je crois que Mikey n'est plus sur live. Il n'est plus sur live. Eh bien merci Matisse et plaisir. Comment j'ai fait pour faire des lives ? Eh bien j'ai eu 10k. Non je crois que c'est au bout de 5000 abonnés ou un truc de genre. Donc voilà. Purple a envoyé un coffre. Merci beaucoup Alex. Purple adorable. Alors Purple, nouvelle best personne du live. Je ne veux rien savoir. Mais qui est Purple ? Il gère. C'est des héros sur ce live à l'heure actuelle. On les met en top. Top classement. Non mes vidéos ne sont pas monétisées. Parce que je ne fais pas assez de vues. J'ai assez d'abonnés mais je ne fais pas assez de vues. Du coup je ne sais pas monétiser. Fierté de gentil donc logique. Merci beaucoup Purple, c'est adorable. Ah mais Purple, voilà. Clara te loue Purple maintenant. Je pense que du coup Clara il faut que tu payes Purple maintenant. Il faut que ça soit rentable. De deux côtés. Voilà, Purple, donner du love. La Purple, le nom des coms. Ça fait plaisir. Ça va et toi les Yann ? Les Yann, pardon. Bien ou bien ? Faut me payer un plan d'essence. Ah l'augmentation du prix de l'essence, ça fait plaisir. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les prochains jours. On verra bien. On prie pour du mieux. On prie pour du mieux. On a voté pour du mieux maintenant, on prie pour du mieux. Tu es dans le besoin, non ? Tout le monde est dans le besoin. C'est abusé. Messi ou Ronaldo ? Messi. Messi directement. Si ce n'est pas le permis, en effet. N'ayez pas le permis. La circoncision, ce n'est pas normal. Les gens font la circoncision s'il veut. Ils vont ce qu'ils veulent avec leur corps. Si, désolé, Matisse. Moi, c'est Messi. Dans mon cœur, ça donne. Ronaldo a un talent fou, mais Messi. Quoi ? En plus, Ronaldo, la France les a éliminés. Le Portugal, donc, tu vois. France-Espagne, j'ai pleuré. France-Espagne, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Bon, copie 30, 30. Non, je n'ai envie de personne chez moi, rien. La pièce qui a été vivant. Terrible, terrible. Ce n'est pas normal de faire ça. Alors, Michel, il n'y a pas de meurtre. Donc, je me dis que ce n'est pas grave. Mais après, oui. C'est chacun son choix. Il faudra attendre que... Merci beaucoup. Par contre, vous êtes adorable. Encore un... Mais pourquoi autant ? Pourquoi ce soir ? Que se passe-t-il ? Il y a un événement spécial. Mais c'est adorable. Merci beaucoup. Pourtant, je ne sais pas. Vous n'avez pas eu votre pays du mot aujourd'hui. On est le 10. Merci beaucoup, c'est adorable. Ça lui dit bien ou bien ? Mais vraiment, mais Flo et Purple, vous êtes adorables. Des amours, je veux... Que du love, quoi. Clara, par exemple, mais pourquoi ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes adorables. C'est la planète, t'inquiète. Ça va, et toi, Tia ? Moi, c'est super. Ça va beaucoup mieux, je ne sais pas. Je... Ah, putain. Mais vous êtes adorables, vous êtes incroyables. Il est gentil, la journée, on est églés. Je vais faire des lives que à minuit, alors. On va dire qu'en ce moment, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Et que je fais des lives pour me sentir un peu mieux. Ça marche, parce que les gens sont adorables. Rejoignez la team, je vous adore. Merci beaucoup. Les adorables. Les films d'horreur surcotés. Il y a beaucoup de films d'horreur qui sont surcotés. Mais... Je pense que chaque film d'horreur surcoté a un truc où il y a une raison pour laquelle il est aimé des gens, et il est surestimé. Et il faut trouver ce petit truc qui est mieux développé dans d'autres films. Donc pour moi, ce n'est pas forcément une perte. C'est un truc qui est à reprendre d'autres. Salut Asili, bien ou bien ? Mais vraiment, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Vraiment, c'est devenu une guerre. Mais merci beaucoup, vous êtes adorables. Vous êtes adorables. Christine, je ne connais pas Christine de Stephen King. Ah oui, je suis toujours hyper moche, mais je vais regarder Christine de Stephen King. Christine de Stephen King. Ok. L'histoire d'un adolescent. La qu'elle ne connaissait pas. Tu devrais regarder vraiment. Je vais te jeter un oeil. La première fois qu'Annie vit Christine, il est tombé en extase devant cette beauté aux formes éblouissantes. C'est-à-dire, ils aillent... Oh, putain, mais merde ! Ils aillent. Ils aillent. Et vraiment, il y a des fautes d'orthographe dans le synopsis. La première fois qu'Annie vit Christine, il est tombé en extase devant cette beauté aux formes éblouissantes. C'est-à-dire, ils aillent leur destin. Pour le meilleur et pour le pire, mais Christine, la belle Plymouth, modèle 57, n'aime pas trop les rivales. Guerre à celles qui voudront approcher Arnie. Arnie. Ok, putain. Mon dieu. Ok, louloute. Mon dieu. Oh, là, il va pas se reconser, juste on échange. Et les gens sont adorables. Et je ne m'en rendais pas compte que les gens sont trop gentils. Alors, MC, Tyson, je ne sais pas quelles frustrations tu as eues dans la journée pour être casse-couille, mais je te souhaite le meilleur et que tu ailles mieux. Dans l'essentiel. Technique. Mais je regarderai Christine. Il a, ça a l'air vachement intéressant. Attends, je ne peux pas faire genre... Tac. On va passer sur intelligence, je prends ça. Je prends ça, j'ai dit. Et on télécharge. Ok. J'ai eu le bac, et bien, ouais, je me refais. Bien, ouais, je te souhaite le meilleur pour la suite. T'as essayé de faire des études dans le coin derrière. Floyez-moi, tout le monde est gentil. Il y a marqué le dernier jour parce que... Parce que... En fait, je cherchais un titre. Et je me suis dit... Je me pose toujours la question de si ce n'est pas le dernier live que je fais et tout ça. J'aime bien le faire. Mais je vais... Je ne sais pas. Peut-être un peu... Essayer de me remettre à fond sur le ciné. Et plus me concentrer sur mon taf. Les lives, ça me fait du bien, mais... Ce n'est pas une continuité, quoi. On dirait trop le jeu, Bernard. Ok. Yes, super sympa. Mais pour le cas... Vous avez un nouveau en coffre, les gars. Merci beaucoup. Mais les gens sont adorables, par contre. Et c'est toujours purple. Purple. Purple adorable. Donnez le vapeur, Paul, un peu. Vraiment, mérité. Mérité. Oui, non, mais je vais arrêter le contenu en ligne, en général. Parce que plus trop le temps. Quand j'étais petit, je voulais faire plein de trucs quand j'étais petit. Pendant un moment, je voulais... Je voulais être prof de judo. Et après, ce n'est pas un truc du diable. Du coup, après, j'ai voulu... Être professeur. Et puis maintenant, cinéaste, quoi. Il ne se passe pas grand-chose, Rémi, franchement. Grâce, purple, tout le monde te fait un don, là. Tout le monde. Tu veux faire un deal de coiffle, au. Et du coup, je fais monter Personmat. Pas venir dans mon entreprise, je t'embauche en tant que donneur pour attirer les gens. Purple, tu as des professions d'emploi, là. Fonce. Fonce. Après, c'est une meuf qui veut devenir prof d'espagnol et qui cherche des clients encore à débaucher. Ah, Adélaurent. Hum, ouais, ce cas-là, d'accord. Très peu de respect pour cet homme. Euh... Mais... Des clés à débaucher. Bah, putain. Mon dieu. Ouais, c'est ça, mon dieu, en effet. Putain, mais il y a des cas vraiment en ligne. Il y a des putains de cas. Des gens barrés. Même le mot barré, c'est pas assez pour les définir, quoi. Mais bon, faut se dire. Ces gens existent. Bon, merde, quoi. Hum... Pas besoin de tuer, déjà montré tes capacités. Carrément, Purple, maintenant... Putain. Salut, où est la tiktokerie ? Pardon, j'ai du mal à parler. Bien, bien. Peurple vient de décrocher son premier taf. Tu es coutin, le travail. Tu quittes le chômage. Alors... Pour maintenant, il faut tenir parole à fond. J'ai longtemps, sur mes 21. Beaucoup trop de questions. Je suis un normand qui fait ses études dans les Yvelines. Mais là, je suis jamais d'amour. Faut fêter ça. Carrément, ça va sortir le champagne et tout. Parce que si tu n'attends pas tes objectifs, tu seras viré sur le choix. Ah ouais. Donc là, Flo, tu carrément lui mets des objectifs de travail. D'accord. Des quotas à remplir, des trucs. Pire entreprise. Est-ce que tu peux dire ? Ok. Je ne rentre pas bien, du coup. Et j'ai vu la frotte. Merci, Purple. Par contre, c'est adorable. Je suis coq en météo. Je suis étudiant en audiovisuel. Pour faire du cinéma. Pour devenir scénariste. Par contre, là, c'est Purple. Vraiment, tu es un goût. C'est écrit d'honneur principal. Plus que principal, mon gars. Tu es un individu principal de ce live. Où est-ce que je... Merci. C'est quoi ? Tu as eu un moins facile ? J'ai déjà un film qui est là en festival. Qui s'appelle Pégase. Il y a la bande-annonce qui est sortie sur Internet. Attendez. Hop. Pif. Pif. Non. Ça, je m'en fous. Pégase. Troyes. Est-ce que je peux... Je ne sais pas si je peux la montrer. De toute façon... Est-ce qu'on ne se fait pas un petit thriller de Pégase ? Sous-titrage ST' 501 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 NFP Zizou Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501